Vous écoutez Cosry d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corée Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites, comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat. Nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corée Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue sur la 6e interview avec Kassem Zougari. 6 interviews déjà où il vous parle, alors on les enregistre toutes d'affilée, je ne vais pas vous mentir, ça fait 5h30 qu'on est dessus, et il est mais toujours aussi souriant et gentil pour vous. Alors allez-y, vous pouvez vous poser et vous allez adorer. Aujourd'hui on va parler vraiment très pratique parce que, alors j'ai pas encore eu la chance de rencontrer Kassem et de pratiquer avec lui, mais j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé plusieurs choses. Et il y a un thème qui m'a intéressé avec lui, c'est relâchement et ancrage. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas. Mais d'après les questions que vous m'aviez posées pour lui, je pense que ça va vous plaire. Voilà, travailler à la fois, je trouve que Kassem, quand tu pratiques, tu as à la fois ce relâchement, tu es relâchement mental et physique, tu es disponible pour pouvoir agir partout, là où on ne t'attend pas, et en même temps tu es très ancré sur tes mouvements quand tu dois réussir à bloquer quelqu'un, à le repousser, à bloquer une arme. Donc on va voir aujourd'hui les conseils qu'il peut vous donner pour travailler dans cet angle-là. Donc déjà, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis par rapport à toi sur ce relâchement et cet ancrage, ou est-ce que tu dis qu'il a mal vu, qu'il n'a pas bien compris ma pratique ? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Donc si tu as vu quelque chose, ça veut dire que j'ai mal pratiqué. Parce que le but, c'est de ne rien voir. Donc j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Si tu vois que je suis relâché, alors c'est où que je suis quelqu'un de relâché, j'aimerais bien, tu vois, relâché naturellement, ou que je force le relâchement, qui fait que tu peux voir comment la technique fonctionne. Donc moi, de mon point de vue, ça voudrait dire que ce n'est pas bon. Il voit que je suis relâché, il a compris comment je relâchais, ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que c'est ce que tu as voulu dire. Maintenant, l'ancrage. Est-ce que je suis ancré ? Je vais être franc avec toi, je ne pose pas toutes ces questions. Moi, ça va être très simple. On va retourner encore sur le Shoshin. Il y a toujours quelque chose de Shoshin au fond de nous. Moi, quand je suis arrivé au Japon, la première fois, il a eu 16 ans, 17 ans, et la première chose que je vois, c'est quand je vois Hatsumi. D'abord, je lui ai dit, à l'époque, il devait avoir 60 ans, je crois. Et il était souple. Il se posait là, comme ça, il descendait sur les jambes. J'arrivais pas à le faire, la honte. Déjà, première, la limite. La limite de voir que tu es nul. La limite, et là, tu rends tout de suite, c'est humble. La limite te rend humble. Et ensuite, c'est cette facilité à frapper n'importe où, n'importe comment, avec la pointe des orteils, les doigts et tout. Il n'y a rien, tu ne vois pas. Tu sais, quelqu'un qui veut frapper, qui veut montrer qu'il n'y a pas. Et ça touche. Et pareil pour Ishizuka. Et de cette manière, quand tu tombes dessus, des fois, tu veux rentrer en scred, en cachette. Comme j'étais quand même un petit peu… J'étais jeune. Et il ne bouge pas. Le gars, il ne bouge pas. Dans le mouvement, il ne bouge pas. Alors, tu n'as pas les mots pour comprendre, mais tu as vu. Le but, c'est de reproduire ça. C'est d'essayer de se rapprocher à ça. C'est-à-dire que si, par exemple, dans ce que je fais, dans le mouvement que je fais, ça rappelle, pour quelqu'un qui a vu Ishizuka, qu'il connaît bien, ou que les anciens élèves du dojo qu'il connaissent très bien avant moi, qui sont un peu plus vieux qu'il se purait, on dirait que tu ressembles à lui, dos, ou c'est toi, dos. Ok. Sumi Senzi me dit, vous êtes pareil. Ou que quelqu'un me dit, dans tes mouvements, ça rappelle ça, ça rappelle tel mètre. Là, tu peux dire que tu es sur le bon chemin. Je ne parle pas du niveau mimique, singé, parce que tout le monde ressemble un peu au mètre, entre parenthèses. C'est facile de copier. Ce qu'il faut, c'est dupliquer comme Léonard de Vinci. Quand il copie quelque chose, c'est le miroir parfait. Mais on va aller encore plus loin que Léonard de Vinci, si on peut toujours aller encore plus loin, sans dénigrer le travail artistique. C'est-à-dire d'arriver à polir le mur en face de l'image de mètre, de tel point que c'est tellement poli que la réflexion est encore plus belle que l'original. Et tu as ça dans le travail de la traduction. Quelquefois, une traduction est meilleure que l'original. Quelquefois, une image est plus belle que l'original. Il y a des choses qui sont comme ça. Parce qu'elle va tellement refléter, elle va donner du plus. Elle reflète ce que c'est, mais elle va rajouter quelque chose de plus. Le Shoshin. Donc, ancrage et relâchement, pour moi, je les ai vus comme ça. Je les ai vus agir comme ça. Et je voulais faire pareil. On veut copier ce qui est bon. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Maintenant, pour te parler honnêtement, moi, quand je regarde les vidéos qu'on m'envoie, où je fais les techniques, je n'aime pas trop me regarder. Je n'aime pas trop. Je trouve ça nul. Sincèrement, il manque encore beaucoup de choses. Je vois les défauts. Il y a encore beaucoup de travail. Énormément de travail. Si tu cherches à copier ce qu'il y a de plus haut, et que tu n'y arrives pas, au moins, ça te permet de te dépasser toi-même. C'est déjà pas mal. C'est le but. C'est le but. Voilà. Donc, ce que tu dis, d'abord, merci. Si déjà, il y a ça, c'est bien. Toi qui es un pratiquant d'un autre art, d'une autre école, même, moderne, mais qui est quand même basée sur des principes qui sont communs. Et donc, si toi, déjà, en pratiquant avec… Déjà, tu as rencontré plusieurs pratiquants. Tu vois ça. Quand tu me vois par vidéo, et il y a déjà ça qui transforme, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est en réalité pour voir si c'est bon. Beaucoup vont dire, oui, la caméra est faite en rapide, nanana, qui viennent me voir, qui viennent me tester, je suis ouvert à dos. Le relâchement et l'ancrage, c'est la base de tous les arts martiaux. C'est la base de tous les arts martiaux qu'on appelle il ne faut à la fois ni être trop dur, ni être trop souple, ni être trop fort, ni être trop faible. En fait, il faut comprendre la faiblesse, la nature de la faiblesse, chez soi comme chez les autres, que ce soit psychologique ou physiologique, comprendre et savoir la cultiver aussi, tout en sachant qu'une accumulation de faiblesse peut être une force. Eh oui, regarde les fourmis, une, tu l'écrases, quand on est à mille autour de toi, c'est plus difficile. Donc, c'est comme si tu mettais derrière un petit doigt comme ça, tous les os derrière qui marchent à l'unisson. Une aiguille, c'est rien, mais si tu mets 50 kilos au-dessus d'une aiguille sans la casser, quand ça pénètre, c'est 50 kilos qui poussent une aiguille. Et il faut comprendre que les arts martiaux classiques à la base étaient pratiqués et ont conçus par des personnes qui étaient de corpulence faible. Ce n'était pas l'effort qui pratiquait les arts martiaux. Et comment tu travailles ce relâchement ? Comme je viens de le dire, j'ai donné la clé, je copie mes maîtres. J'ai un bon exemple. Je le travaille dans les techniques de neuf écoles. Ensuite, je le travaille de telle manière que je puisse copier n'importe quel style. C'est la copie. Moi, j'aime copier. J'aime copier. C'est tes profs, ils devaient te mettre zéro pour copier son camarade ? Non ? Oui, mais il y a deux types de copie. Il y a la copie qui va copier tout à la faute même. Et là, quand le prof te dit mais tu as copié et tu dis non, tu me prends pour un grand. Regarde. Et ça, quand tu l'as compris, après tu copies mais tu rends mieux. Le gars, il a fait une erreur. Je fais, tu as fait une erreur et toi, tu ne fais pas l'erreur là où il a fait. Ce qui fait que tu as copié, il t'a donné les dix points mais hop, tu montes. Par contre, une thèse, tu ne peux pas la copier comme ça malheureusement. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas copier. Donc, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Disons que, oui, je travaille les styles de telle manière qu'on ne sait plus quelle image te donner. Si j'arrive à définir ton style en te regardant, j'ai des points pour te mettre dans une boîte. Plus tu veux faire fluide, moins tu l'es. Plus tu veux créer, voilà, il faut être naturel, moins tu es naturel. Plus tu veux faire des choses qui sont saccadées, carrées, etc., plus tu t'enfermes. Il faut trouver quelque chose qui fasse qu'on reste humain parce qu'on est humain à la base. Et maintenant, si on veut appliquer ça d'un point de vue martial ou si on veut mettre l'idée de ninjutsu à l'intérieur, c'est qu'on ne peut pas voir d'où tu viens. Je ne peux pas avoir d'informations. Et si je te donne une information, c'est pour te guider quelque part où j'en ai envie. C'est de la stratégie. Du « hey-ho » comme on dit. Mais ce relâchement, tu as quand même bien dû le travailler. Alors, tu dis en copiant, mais tu as quand même... Oui, je vais te le dire. Je travaille, par exemple, quand je fais les techniques, tu comportes une conscience particulière sur toi. Toujours. Je fais le mouvement de telle manière que tu ne dois pas percevoir en moi un mouvement de tension. C'est là où tu allumes tous les gens dans les arts martiaux en général. C'est un concept extrêmement simple. Par exemple, on va prendre un kata simple de « yeahi ». En C.T. yai ou même en K.A. Tori Shintori ou quoi que ce soit. Quel que soit le style, il y a tout un cérémonial où tu vas avoir la main qui va venir comme ça, le fait de pousser sur l'atsuba, etc. Ça, c'est une première chose. Ou encore, si tu es debout, tu vas déjà être dans une position qui montre que tu pratiques les arts martiaux. Donc, ça veut dire que déjà, ça, ce n'est pas de la rue. Ce n'est pas du vrai. Parce que quand ça arrive, tu n'es pas dans une position où tu pratiques les arts martiaux. Tu es peut-être en train de boire un thé. Et voilà, le gars, il attaque. Qu'est-ce que tu fais ? Tu crois que tu attends ? Tu fais « Ah ! Le salut, tu y vas ? » On arrête là. Pareil, tu as fait du Joe. Dans les kata Joe, que ce soit Musou Shindenry ou quoi que ce soit, là, on sait que c'est du rituel. On sait que c'est là pour enseigner. On sait que c'est là pour éduquer. On sait que ça donne une direction. Mais le problème, c'est que la direction, même s'il y a un but qui est intéressant, le début, il est mort. Tu n'es plus dans le combat. Au moment où tu prends une garde, tu dis qui tu es. Tu dis ce que tu fais et tu dis d'où tu viens. Le gars en face, tu es en face d'un gars comme Musashi ou un Yabyu ou un spécialiste, mais en une fraction de seconde, il a déjà établi la riposte où il va te toucher et comment ça fait. Parce qu'en montrant la garde, tu montres ton style. Et tous les styles dont tu me parles, même les meilleures, même les plus belles écoles, se sont cristallisés là-dessus. Le Katoru Shintoryu n'avait pas ça. Le Kashima Shintoryu n'avait pas ça. Le Yabyu Shinkaku, toutes les écoles et même dans les écoles que je pratique, les neufs, il n'y avait pas ça. Ça a été rajouté pour aider, rajouté pour enseigner. Et le problème du rajout, c'est un poids. Or, le but des arts martiaux classiques, et là, tu me parlais du relâchement, alors on va en arriver tout de suite, c'est la supplémentation, c'est la soustraction. Or, nous, quand on pratique, on ajoute. Tu rajoutes l'intention, tu rajoutes tout ça. Moi, je ne fais que de la soustraction. Et cette soustraction, elle doit être, en plus d'être physique, elle doit être mentale. Parce que c'est le mental qui agit sur le physique. D'accord ? Le physique agit sur le mental. Quand ça fait mal, tu fais-en. Pas de problème. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je fais. C'est tout. Ensuite, après, il faut des mouvements logiques. Et c'est là où, maintenant, la chose va être un peu différente. Tu peux travailler du relâchement, par exemple, quand tu fais de la boxe, quand tu vas faire un coup de pied, allez, voilà, relâchez. Un bon boxeur est relâché des épaules, tu vois. Et au bout de 3, 4, 5 attaques, il n'y a plus de relâchement parce qu'il est dans un mode combat et ça devient dur. Pareil pour les coups de pied, pareil pour ci, pareil pour ça. Tu ne peux pas frapper longtemps efficacement. C'est très difficile. En plus, si tu utilises de la puissance. Donc, il va falloir trouver, il va falloir que dans la forme, la technique voulue, la technique recherchée, elle ne peut que fonctionner que si et seulement si, il y a le relâchement adéquat. Et ça, c'est une attitude. Ça, c'est une manière de faire. De la manière de s'asseoir en saïza, de se lever, de saluer, de toucher, d'écrire. C'est un relâchement tous les jours. D'accord. Ça se travaille tous les jours. Très intéressant. Et c'est pareil pour l'ancrage ? Tu as fait de la même faire. L'ancrage, c'est la position de l'ancrage. Le problème de l'ancrage, c'est une fois que tu es ancré, tu n'arrives plus à bouger. Donc, c'est nul. Et voilà. Donc, il faut un ancrage dans le mouvement. Oui. C'est ça. C'est bien sûr. Alors, je ne l'ai pas stipulé, mais c'est vraiment cette notion-là. Justement, j'ai trouvé que tu étais très stable, très fort sur tes appuis malgré une mobilité présente. C'est ça qui m'a... Merci. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que tu dis, c'est ce que j'essaie de travailler, c'est d'être toujours ancré dans le mouvement. Par exemple, il m'arrive de faire de l'embonpoids ou de faire du surpoids et des fois de maigrir en fonction voyage, nourriture, ce qui va, ce qui ne va pas, etc. On est tous pareils. Oui, pareil. Humain. Mais ça ne doit pas changer la qualité du mouvement. C'est ça le truc. Si maintenant, tu as pris du poids mais tu ne bouges pas bien, ça ne va pas. Si tu as perdu du poids mais maintenant, quand tu bouges, tu as un mauvais concours. Et il faut savoir que ce n'est pas pareil. Quand tu es très bon à 90 kilos, ce n'est pas pareil quand tu perds... C'est l'un des gros problèmes pour les boxeurs ou les gens qui font du MMA. La perte de poids. Faire poids. Quand par exemple, tu es quelqu'un qui est habitué à être à 80 et qu'il faut que tu fasses du 75 pour un combat. Tu perds 5 kilos. Alors oui, peut-être que tu gagnes en rapidité mais la manière de frapper est différente. Le poids est différent. Ça change beaucoup de choses. Alors avec en plus l'entraînement puis ensuite, tu as le combat après que tu laisses ton corps aller pour reprendre, le corps, tu es en train de l'exploser comme ça. Les catégories de poids, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, il faut être capable grand, petit ou quoi que ce soit. Quand tu touches, tu touches. Donc, en fonction du poids que tu as, tu dois être capable de faire la même chose. Bien entendu, quand je fais des tractions, quand j'ai quelques kilos de plus et quand j'en ai moins, je la sens passer. En ce qui me concerne, ça, c'est important pour le relâchement et l'ancrage. C'est vrai qu'un cas qui est lourd est déjà ancré mais il ne sait pas bouger. En plus, ça dépend comment il est ancré. Quelqu'un qui est fluide, il est déjà relâché mais il est trop volant. Il ne faut pas qu'on puisse te lire. Pas palpable. Il faut que tu sois une interrogation pour la personne qui soit en face. Et ça, c'est une des propres même du ninjutsu. Ça, c'est à la base du ninjutsu. Et je vais aller encore plus loin. C'est ce que tous les maîtres, alors je ne dis pas que tous les maîtres faisaient du ninjutsu. Non. Tous les maîtres dans le combat cherchaient ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'il y a de plus efficace, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas lire. Et là, maintenant, je rajoute mon grain de sel. Là, c'est mon grain de sel et je le signe. Et il faut que le mouvement, je le dis souvent en anglais, il soit nice and sexy. Eh oui. Il faut que ça soit cool quand tu le vois et que ça lâche. Les gens, ils ont envie de copier, que c'est classe. Et pour aller encore plus loin, si le mouvement, il est bien fait et que le cœur y est et qu'il y a tout ce que tu es, toi, en tant qu'être humain, une forme d'authenticité qui frôle, frôle la nourriture, la noblesse, qui touche, qui touche les gens. Et là, tu peux parler d'art. Moi, je n'en suis pas encore là. Très loin, à des années-lumière, si ce n'est pas des galaxies. Je comprends. Très, très, très beau discours. Mais du coup, tu as dit que tu travaillais l'ancrage, justement, tu cherchais cet ancrage dans la mobilité. Comment tu le travailles ? Très simple, par les positions qu'on a. À partir toujours de la position Shizen. Et ce n'est pas Shizen comme ça ou comme ça. C'est-à-dire vraiment là. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'au moment où tu fais un pas, il y a toujours une manière de translater et c'est là que tu te fais allumer. Toujours. Et quand tu as une armure, ça, c'est encore plus visible. Donc, le but, c'est de gommer ça. Et tous, tous, ils cherchent tous à éliminer le transfert du poids du corps pour arriver plus rapidement. Et ça, dans les sports, le seul moyen, comme ils sont tous sur deux lignes, c'est la rotation de la hanche. Et plus tu fais de rotation de la hanche, plus c'est visible. Donc, tu vas aller plus vite pour le masquer et en fait, tu te détruis. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui veut travailler ces deux points précisément, relâchement et ancrage ? Est-ce que tu as un conseil à lui donner ? Ça dépend de la pratique qu'il fait. Il faut se concentrer sur la pratique des techniques qui lui sont propres. S'il pratique le karaté, s'il pratique... Il peut travailler l'ancrage de plusieurs manières. Il peut rajouter des poids sur lui et lui doit essayer de bouger doucement. Ça fait travailler l'ancrage. Ensuite, travailler avec une respiration bien précise au moment de l'impact. Savoir expirer au moment de l'impact. Travailler énormément avec la gravité. Ça veut dire qu'il faut savoir un peu... c'est un peu comme le... C'est comme si ton corps c'était le Falcon Millenium tu vois dans Star Wars. Il le suit, hop, il relâche, il le reprend par derrière. C'est comme ça qu'il passe en vitesse lumière. Ou pareil, dans Top Gun, il relâche et il reprend par arrière. Le problème, c'est que si le réacteur ne se rallume pas, salut, tu es mort. Ici, il faut que tu arrives à être capable d'éteindre les tendons de ton corps de telle manière que ça relâche complètement et que tu reviennes. Le problème, c'est qu'il faut le faire de manière à ce que ça ne voit pas parce que quand tu relâches, ça se voit. Ça s'affaisse. Voilà. Donc, il faut travailler avec un système bien précis au niveau, il faut travailler bas déjà pour ça. Ça, c'est la base obligatoire de toutes les écoles classiques. Travailler bas. Alors, attention, pas bas stupidement. Il y en a qui descendent tellement bas qu'après, tu ne peux même plus bouger. Tu ressembles à une statue. Non, il faut être bas dans la mesure du logique, dans la mesure de ta taille. L'idée, c'est toujours d'être plus bas que ton partenaire. Donc, si tu travailles toujours avec quelqu'un qui est la même taille que toi, c'est bien. S'il est plus grand que toi, c'est facile. Mais il y a quand même la distance. S'il est plus petit que toi, c'est mieux. Donc, il faut toujours travailler avec différents partenaires parce que celui qui va venir, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas comment il est et crois-moi, lui, il ne sera prêt pas toi. Je me demandais également, est-ce que tu penses que dans la pratique, le relâchement mental et l'ancrage mental sont nécessaires pour avoir l'ancrage et le relâchement physique ? Ça, c'est le genre de questions, c'est le genre d'écrit que tu peux trouver par exemple dans le Heiho Kadensho ou d'autres où ils vont utiliser des concepts, enfin, pas des concepts, mais on va dire des notions du bouddhisme, Moshin, Boshin, esprit plein, esprit vide, etc. Tu vois, il y a ce principe qu'on appelle Ukonayko qui veut dire Kamae plein, Kamae vide. Que Musashi explique, qu'on retrouve... Donc, ça veut dire que quelquefois, la manière de saisir doit être pleine et vide. C'est comme ça que je le traduis. Parce qu'en japonais, c'est Haru, Nae. Nae, ça ne dit rien. Donc, le néant, Haru, il y a quelque chose, il y a. Donc, il faut être capable de passer d'un état à un autre sans que ça se voit. De la même manière qu'on passe d'une saison à l'autre sans souvent le savoir. De la même manière qu'à force d'être trop couvert, ne pas comprendre le corps dans son ensemble. Quand tu rentres dans une pièce, le temps que tu comprennes la température de manière, on va dire, consciente, est déjà en retard par rapport à la manière dont ton corps, lui, s'adapte tout de suite à la température. De la même manière comment les poils eux-mêmes vont voir tout ça. Donc, il faut travailler de cette manière à ce qu'on ne voit pas comment ça se passe. de telle manière comme disait, par exemple, dans une certaine école qui s'appelle le Kyo Shin Mei Shinryu, donc le reflet du cœur sur le miroir, c'est-à-dire que tu arrives à surprendre ton propre reflet dans le miroir. Ça, c'était l'un des principes des athémies. Si tu arrives à bouger avant et que ton reflet reste figé, il faut de l'ancrage dans la légèreté, la légèreté dans l'ancrage. Il faut les deux. Dans le relâchement, il faut qu'à n'importe quel moment tu puisses le faire. Et même le déséquilibre en lui-même n'est pas mauvais en soi. Le déséquilibre, c'est à la fois la légèreté, c'est à la fois le relâchement et c'est à la fois la recherche et la découverte de l'ancrage. Il ne peut y avoir d'équilibre sans déséquilibre. Quelqu'un qui cherche toujours à être en équilibre, quelqu'un qui cherche à être toujours fort, c'est quelqu'un de rêve. Et même, on ne peut pas avancer sans déséquilibre. La marche, c'est un déséquilibre. Tout à fait. Par contre, il ne faut pas être déséquilibré ici. Voilà. Ça, c'est à notre temps. Dans tes cours, tu fais travailler comment le relâchement ou en stage ? Alors, que ce soit en stage ou en cours, j'arrive dans une technique où si quelqu'un a une technique en tête qui veut qu'on travaille, en général, il y a toujours un thème. Et donc, je fais répéter la technique et après, je passe sur chacun. Et je lui dis attention là, attention là, recommence, attention là, attention là, attention là, attention là, attention là, là, tu es trop dur, donc c'est toujours un rappel. Dans ce relâchement, tout à l'heure, je disais, tu as un relâchement qui est, on voit que tu es une disponibilité prêt à frapper partout. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles en particulier, quelque chose que tu recherches ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec la pratique ? Tu t'es dit, tiens, là, j'ai une opportunité. Si c'est venu avec la pratique et que j'ai réalisé ça, ce n'est pas bon. Parce qu'après, tu stoppes. Ça y est, hop, tu es limité. Tu arrêtes, ah, ça y est, j'ai réussi. C'est toujours comme ça, en général. Ah, j'ai fait, j'ai réussi, on n'arrive jamais à le repaire. C'est quelque chose qui est dans la pratique. C'est quelque chose qui est dans les techniques. C'est quelque chose dans ce que j'ai vu, donc ce que j'ai appris. Je le répète et après, je laisse faire. Si ça sort, c'est bien. Si ça ne sort pas, ça sortira quand il faudra. Très bien. Par contre, c'est quelque chose que je ne peux pas et c'est ça, c'est ça, c'est ça, le paradoxe, c'est quelque chose que je ne peux pas utiliser si j'ai envie de le faire. Il faut que ça sort en fonction de l'attaque, la personne en face. Plus elle fonce, mieux c'est. À moi de faire en sorte de ne jamais lui faire mal. L'idée, l'idée, c'est qu'il y a un moment, il y a des choses qui sont de l'ordre du vécu et qui ne sont pas de l'ordre de l'explicatif et que quand tu l'as vécu, la manière dont tu vas l'expliquer aujourd'hui sera différente. C'est pour ça que la plupart des maîtres que tu regardes en Aïkido, même en Ken, même en Yaï, avaient du mal à exprimer avec des mots quelque chose où eux-mêmes étant en pleine transformation, en pleine expérimentation qu'ils arrivaient à faire une fois tous les 15 ans et surtout si l'élève était facile à déplacer. Moi, bien sûr, je pourrais t'expliquer de manière musculaire comment ça fonctionne. J'ai fait des études, c'est ma recherche, j'ai pas de problème. Mais ça ne sert à rien parce qu'un docteur ou quelqu'un qui a fait médecine, quelqu'un qui connaît l'anatomie, qui fait la kinesiologie, etc., va te comprendre ça. Maintenant, tu lui demandes de refaire, il n'y arrive pas. Parce que c'est de l'ordre de l'intelligence corporelle. L'intelligence de la main, l'intelligence du genou, l'intelligence de la cuisse. Oui, il y a une intelligence corporelle. Et cette intelligence corporelle, elle est basée sur des techniques bien spécifiques. Moi, je pratique les techniques de 9 écoles, donc elles sont là-dedans. Maintenant, tu peux le voir dans d'autres styles. Je pense que quand on se rencontrera et qu'on se fera, par exemple, tiens, je te dis, attaque comme tu veux, c'est quoi ton style ? Attaque comment dans ton style ? Attaque dans ton style. La meilleure manière de savoir si cette technique fonctionne, si ce relâchement, cet ancrage qui est commun à tous fonctionne, c'est de le faire, de l'appliquer dans la meilleure technique du partenaire. Tu ne demandes pas de t'attaquer comme toi tu veux qui t'attaque. Attaque-moi comme tu veux dans la technique que tu aimes avec ton meilleur truc. Et si j'arrive à l'appliquer dans ta technique, c'est-à-dire dans ta maison, dans ton domaine et que j'ai réussi à m'infiltrer comme une onde, là, à ce moment-là, oui, ça te fait réfléchir. Là, tu ne penses plus en tant que relâchement ou en tant qu'ancrage. Tu dis comment il a fait pour pénétrer à l'intérieur. Le fameux élimi. C'est pour ça que c'est intéressant de voir de l'extérieur aussi parce qu'on n'est pas dans l'émotionnel. On va voir des deux côtés. Par contre, je suis d'accord avec toi, se priver du... Mais ça, on va venir dans la transmission dans la dernière interview, mais se priver d'un canalète sensoriel comme le toucher, c'est quand même dommage. Donc, ne vous inquiétez pas, on ira le voir en stage, en cours, on vous fera un petit résumé. Vous avez l'habitude. Voilà. Il va devoir s'y coller à un moment donné. Est-ce qu'il y a une question ou un point que tu aurais voulu développer sur le relâchement et l'ancrage ? Honnêtement, non. Toi, tu as une question que tu aurais voulu me poser sur le relâchement et l'ancrage ? C'est pareil, tu peux ne pas en avoir. Je ne t'en voudrais pas. Alors, ce n'est pas que je n'en ai pas, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup, n'est-ce pas ? Oui. C'est tout. Une question qui était courte et efficace. On vous laisse sur ces mots, partagez la vidéo s'il vous plaît, si elle vous a plu, allez retrouver le travail de Kassem, vous avez tout en description, et on vous dit à très vite. Tchou, bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corée Esquimartial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite. Tchou, bye.